Invité exceptionnel, dit-il ce matin le président ukrainien Petro Poroshenko. Bonjour. La France accueille en ce moment l'euro de football. Il y a quatre ans, c'est votre pays, l'Ukraine, qui accueillait cette compétition. Comment est-ce qu'on passe en quatre ans seulement de pays organisateurs d'une grande compétition de football à pays en guerre ? Bien évidemment, la guerre est une grande épreuve pour notre pays. En même temps, la guerre n'est pas une raison d'arrêter de vivre. Moi, en tant que président, je fais tout mon possible pour défendre notre pays, pour la protéger de l'agression russe, défendre l'annexion de la Crimée. Et en même temps, j'ai un objectif de mettre des réformes, de modifier le pays en direction des valeurs européennes. Et la participation de l'Ukraine dans la phase finale du championnat de foot européen est également une force puissante qui réunit le pays. Malheureusement, notre équipe n'a pas été très heureuse, mais je suis persuadée que moi, en tant que président, je suis persuadée que je dois être là aussi bien dans le monde de succès que dans le moment où l'équipe est dans les difficultés et lorsqu'elle est cible des critiques. Donc aujourd'hui, après les rencontres officielles à Paris, j'espère que j'aurai assez de temps pour rejoindre notre équipe à Marseille et lui apporter une graine d'espoir pour la mobilisation de notre équipe, donner un peu d'espoir pour la dernière victoire dans l'Euro, afin d'avoir au moins une victoire lors de la présence de notre équipe en France. Monsieur le Président, vous parliez de Marseille, il y a eu des incidents avec des supporters russes à Marseille pendant 7 euros. Et la Russie se plaint du traitement qui a été réservé à ses supporters. Est-ce que vous estimez que l'Europe a un problème avec la Russie ? Ce problème, ce n'est pas un problème des relations bilatérales. Ukraine-Russes ni un problème européen. C'est une politique irresponsable des supporters. Et je n'exclus pas qu'ils ont été préparés. Et c'était des combattants entraînés qui tuent. Parce que vous savez qu'un supporter anglais a perdu la vie. Lorsqu'on tue les gens, effectivement, cela impacte l'impression et l'ambiance générale. Malgré le fait que je souhaiterais féliciter la France avec cette organisation brillante de l'euro, un comportement aussi irresponsable des supporters doit être puni. Les organisateurs de ces crimes sont déjà organisés, sont déjà arrêtés. Et je considère que cette attitude, ce comportement n'a rien à voir avec le football. Vous pensez que pour maintenant aller plus loin et essayer de trouver une solution au conflit qui frappe votre pays, il faut, comme ça avait été prévu par des accords de Minsk, changer la constitution, organiser des élections ? Pourquoi ça prend autant de temps ? Pourquoi la constitution n'est pas déjà changée ? Pourquoi les élections n'ont-elles pas lieu partout en Ukraine, à l'Est comme à l'Ouest ? Mon point de vue, tout est simple et demande une explication détaillée à nos spectateurs. Les accords de Minsk sont composés de plusieurs parties. La première partie, c'est la partie qui demande une composante sécuritaire. De fait, cela signifie que nous devons avoir le seul feu, le retrait de l'artillerie lourde, des chars, de la ligne de contact et il faudrait assurer une paix stable. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu. L'Ukraine a retiré une partie de ses troupes. L'Ukraine coopère avec la mission spéciale d'observation de l'ESSE qui a confirmé que l'Ukraine remplit ses obligations. Et au contraire, la fédération de Russie fournit, à travers la partie de frontières non contrôlée par l'Ukraine, leur a aussi fourni les nouvelles troupes, les chars, les chargements, l'essence pour ces chars, uniquement dans le but de faire l'escalade de ce conflit. Qui plus est, je pourrais dire que pendant une longue épopée qui a duré 19 heures, lorsque nous préparions les accords de Minsk, moi, le chancelier Merkel, le président Hollande, lorsque nous essayions de convaincre le président russe de signer les accords de Minsk, la part de Lyon de ces discussions était de demander et d'obtenir le cessez-le-feu, d'arrêter le meurtre des concitoyens ukrainiens. Pour que la constitution soit modifiée, il y a des préconditions qui doivent être exécutées. D'abord, c'est le cessez-le-feu, ensuite le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Le troisième point, c'est le passage sur le contrôle de l'SEE du tronçon non contrôlé de la frontière russe-ukrainienne et également la ligne de contact et les lieux où devraient être retirées les armes. Puisque tout cela n'avait pas été réalisé, actuellement, ces préconditions ne sont pas remplies pour que nous puissions passer aux élections. D'autre part, ces élections doivent être libres, honnêtes, ouvertes. La situation actuelle, c'est la partie russe, ne nous autorise pas à mener ces élections. Est-ce que vous voulez qu'il y ait une intervention policière extérieure qui vienne et qui sépare les combattants pour organiser ces élections ? A l'évidence, cette aide est nécessaire. Lorsqu'on me demande de quoi nous avons le plus besoin pour avoir la paix, je dis que la première chose, c'est le retrait des troupes russes. Et les Ukrainiens, entre eux, vont très vite s'entendre. Comment obliger la Russie à quitter les territoires occupés et à respecter le droit international ? Cela ne peut être qu'un élément de pression, puisque l'utilisation de la force contre la Russie, il n'en est pas question. L'unique instrument qui reste, ce sont les sanctions. Les sanctions pour obliger la Russie à se mettre sur la table des dénégociations pour qu'elle quitte le territoire ukrainien, pour que la Russie accepte de retirer ses troupes, à retirer ses agences spéciaux qui organisent les meurtres et les diversions. Il n'y a pas d'alternative à cela. Et lorsqu'on me demande de quoi nous avons besoin de la part de l'Europe, je dis deux choses. La première chose, c'est l'unité, l'unité de l'Union européenne. Et la deuxième chose, c'est la solidarité, la solidarité avec l'Ukraine. Est-ce que vous voulez que l'Europe maintienne ses sanctions sur la Russie ? Bien évidemment. Il n'y a pas d'alternative à cela. Je voudrais rappeler que les États leaders de l'Union européenne, en son temps, en 1994, avaient signé un mémorandum de Budapest. C'était l'époque où l'Ukraine, volontairement, avait cédé le troisième potentiel nucléaire au monde. Nous étions un État nucléaire. Nous avons rendu ces armes sous les garanties de la Grande-Bretagne, de la France, des États-Unis, de la Chine et de la Fédération de la Russie, les garanties de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et de l'inviabilité de nos frontières. La Russie avait violé ces garanties. Mais nous espérons que nos partenaires de France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis rempliront leurs obligations et assureront un soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Vous allez rencontrer François Hollande. A vos yeux, c'est un allié ou un arbitre dans ce conflit ? Je considère que le rôle de la France et de l'Allemagne dans le cadre d'un format de Normandie est d'une extrême importance. Tout de suite après les élections présidentielles, avant même l'inauguration, notre première rencontre a eu lieu à Normandie, à Deville, lors du 10 dé débarquement, lorsque nous avons commencé pour parler et formé le format de Normandie. Je dois souligner que s'il n'y avait pas de position de principe du président français et de la chancelière Armande, il y aurait eu beaucoup plus de victimes en Ukraine. Le dégré de violence aurait été beaucoup plus important et les conséquences de cette agression auraient été beaucoup plus désastreuses. Et en nous, du peuple ukrainien, je remercie nos partenaires français et allemands de nous avoir aidés à préserver la paix en Ukraine. Je repose ma question. François Hollande est un allié ou un arbitre ? François Hollande est un partenaire, un partenaire qui, dans le cadre du mémoire de Budapest, du format de Normandie, apporte son soutien afin de trouver les approches communes et assurer par la Russie la mise en œuvre des engagements qui avaient été pris par la Russie le 12 février. Yashuraz, allié ou arbitre ? Il est aussi bien l'allié que l'arbitre. Une dernière question. Un Français a été interpellé en Ukraine et il a dit qu'il préparait des attentats contre la France à cette période de l'euro. Est-ce que cette menace est sérieuse ? Malheureusement, la menace terroriste a augmenté. En Ukraine, nos services spéciaux avaient arrêté plus de 300 attaques terroristes. La majeure partie de terroristes avait été préparée sur le territoire de la Fédération de Russie. Et le cas que vous évoquez, c'était un achat contrôlé. Les services secrets ukrainiens avaient suivi ce terroriste à partir du moment où il a acheté plus de 100 kilomètres de munitions. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enquête est menée dans une coopération très efficace avec les services secrets français. Mais je voudrais saisir cette occasion pour vous inviter, Olivier, ainsi que les autres journalistes français, afin que vous puissiez vous rendre en Ukraine, personnellement, discuter et vous rendre compte quelles menaces avaient été constituées par ce chargement de plusieurs kilos d'explosifs. Quelles menaces cela auraient été pour la paix en France ? Les services secrets français travaillent de manière brillante, surtout dans le cadre de préparation de l'euro. Mais tout le monde doit connaître la vérité. Nous sommes ouverts. Nous invitons les journalistes à mettre toute la lumière sur cette affaire et pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes de la menace réelle que cela représentait aussi bien pour la sécurité de la France que pour la sécurité de l'Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !